Le créateur de la marque de vêtements Badmood a fait une vidéo sur TikTok pour expliquer que ce projet avait été un échec leur faisant perdre 400 000 euros. On y apprenait notamment qu'ils avaient payé 45 000 euros pour que tu partages sur ton compte Instagram une photo de toi portant leurs vêtements avec un concours dans la description, et que ce placement de produit ne leur avait rapporté que 4700 euros de vente. Suite au partage de cette vidéo sur Twitter, l'histoire avait fait beaucoup parler, et sauf erreur de ma part, tu ne t'es jamais prononcé sur le sujet. Donc que répondrais-tu à ceux qui disent que 45 000 euros pour une photo, c'est beaucoup trop ? Alors déjà, j'en avais parlé une fois en vidéo, mais je l'ai coupé. On en revient à... Des fois, tu sais, je parle de choses, et après coup, au montage, je me dis, non, viens, on n'en parle pas, des trucs comme ça, tu vois. Mais ouais, j'en avais parlé une fois en vidéo, j'avais coupé. Déjà, en gros, la photo qui a coûté 45 000 euros, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. C'est que ce n'est pas juste une photo qui coûte 45 000 euros, c'est tout ce qui se vend derrière, c'est-à-dire mon image, le nombre d'abonnés qui me suit sur Instagram, etc. En fait, c'est vraiment... C'est ça, c'est mon image, c'est Michou qui vend un produit, ça vaut tant. Parce que forcément, derrière, comme j'en parle, c'est censé rapporter quelque chose, etc. Là, lui, il a fait un coup de gueule parce qu'il pensait que ça allait rapporter beaucoup plus. Mais en fait, pour me prononcer sur ça, le problème, je ne sais pas si, comme il dit, les influenceurs ne rapportent plus rien. Parce que c'est ce qu'il a mis dans le tweet. Il a dit, ne faites pas confiance aux influenceurs, ça ne rapporte pas. Enfin, si les influenceurs ne rapportaient plus rien, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de placement de produit sur YouTube. Voilà, c'est ça. Parce que les marques, elles auraient arrêté depuis très longtemps dans ce cas-là. C'est ça, c'est ça. Genre, si NordVPN continue, c'est bien que ça marche. C'est sûr. Mais en fait, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. C'est que, après, je n'en sais rien, tu vois, je ne suis pas commercial. Mais je sais que lui, sa stratégie ne reposait que sur les influenceurs. La marque, elle vient de nulle part, on ne la connaît pas. Donc, même s'il y a 10 influenceurs qui en parlent, déjà, en plus, on en parle tous d'un coup. Donc, les gens, peut-être, ils vont se poser des questions. Mais, tu sais, ça ne suffit pas. Genre, c'est trop neuf. Il n'y a que des influenceurs, il n'y a que ça. Il n'y avait pas d'identité de la marque, pas d'histoire. Oui, voilà, c'est ça. Pas de background, oui. Donc, ouais, voilà. Et comment tu l'as vécu, toi ? Tu as suivi un petit peu tout ça ? Ouais, moi, j'ai... Bah, en vrai, déjà... Parce que ça a mis ton nom en tété, quand même. Ouais, ouais, ouais. Déjà, ça m'est tombé dessus d'un coup. Déjà, c'était... Je ne sais même pas s'il a le droit de faire ça, parce que dans les contrats, tu as les choses. Non, il n'a pas le droit, hein. Ah ouais, non, il n'a pas le droit. Parce que normalement, tu n'as pas le droit de faire un démontant. Le contrat, frérot, il est rempli. Ouais, mais j'ai trouvé... Enfin, c'est chaud, parce que normalement, tu as des clauses pour ça dans les contrats. Tu n'as pas le droit de... Genre, il a balancé tous les montants des influenceurs, quoi. Ouais, vraiment. Même les conversations privées... Pétage de plomb. Même les conversations privées avec les commerciaux de Webédia, il les a partagées. Ouais, ouais. Où il parle d'inox, combien veut inox et tout, hein. C'est le mec qui est allé super loin dans son délit, hein. Ouais, vraiment, pétage de plomb. Mais là, c'était la première fois que je me lève un matin, et je vois que je suis en tété, et je me dis... Non, mais pour le bon truc. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est la première fois que je me disais, pourquoi ? Parce que d'habitude, tu sais, je sais, genre, j'ai sorti un clip, il y a eu d'alt, il y a eu ça, un live, donc je sais, tu vois. Là, je me dis, hm, je suis en tété, ok, d'accord. Je clique, et je vois la vidéo, je suis en mode, mais... Qu'est-ce qui... Pourquoi ? Au début, je pensais que c'était un mec qui avait hacké un fichier et tout. Et en fait, non, je me rends compte, c'est le mec à l'initial du projet qui fait ça. Mais en vrai, au final, le mec a été intelligent parce qu'il a revendu grâce à ça. Ouais, il a écoulé tous ses stocks en trois jours suite à cette vidéo. Ouais, et moi... Comme si c'était calculé. Voilà, c'est ça. On ne sait pas si c'est calculé au final. Et moi, ce qui me choque, c'est que, tu sais, dans ma vidéo, il dit, ouais, je brade tout, du coup, genre un sweat qui coûtait 120 euros. Il était peut-être à 27 euros, tu vois. Et sauf que je sais qu'en France, tu n'as pas le droit de vendre si tu... Si tu es en perte. Tu n'as pas le droit de vendre moins que ça t'a coûté à produire. Ouais. Donc, ça veut dire que le mec, au final, il a quand même... Tu sais, 27 euros, peut-être qu'il a pris une mini-marge, tu vois. Mais ça veut dire qu'il a quand même une marge. Donc, ça prouve que les prix étaient peut-être... Bah, les prix étaient sûrement trop par rapport à la marque. Qu'il n'y avait pas encore d'identité, etc. Mais c'est surtout que... Et ça, je peux m'en vouloir un peu qu'à moi-même d'avoir accepté une OP sur ça, tu vois. Après, moi, je ne trouve pas ça intelligent non plus. Parce que c'était des vêtements hyper chers, de ce que j'ai vu. Et ils te proposent à toi de faire cette OP, sachant que toi, tu as un public assez jeune. Bah oui. Qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter des suites à 120 balles, tu vois. C'était un petit peu mal calculé de sa part, je pense aussi, ce truc-là. Mais après, tu vois, ça, c'est encore une fois le côté... En vrai, les chiffres ont tombé la tête. Moi, je n'ai pas pris 45 000 euros avec cette OP. Oui, déjà, il y a Webedia qui a pris 1%. Il y a Webedia et je crois qu'il y avait une autre agence. Ah ouais, en plus. Ouais. Donc, enfin, ouais, je n'ai pas pris 45 000 euros. Loin de là. Mais en vrai, de vrai, tu vois les chiffres. Tu te dis, j'ai juste à faire une photo Instagram. Ça fait tourner la tête. Et en vrai, je regrette d'avoir fait cette OP. Bah déjà, forcément, parce que le mec, normalement, n'a pas à dévoiler les chiffres. Et même, je ne me suis pas assez intéressé sur le produit. Là, j'ai plus été dans le mode, putain, c'est cher payé. OK. Tu sais ce que je veux dire. Ouais. Donc, en vrai, je regrette. J'aurais dû plus me renseigner sur la marque que je mettais en avant. Et je me serais peut-être rendu compte, ouais, non, ce n'est pas un truc qui va toucher mon public ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais c'est cool parce que ça m'a appris à maintenant, je dois faire plus attention. Tu te renseignes plus sur la marque avant. Ouais, exactement. OK. OK.